L'appartement de 102 Une étrange commande Nuit blanche Chapitre 2, 19 décembre 80 Est-ce qu'au coup l'histoire se déroule jusqu'à la fin du mois La sonnerie du réveil s'est mise à résonner dans mon appartement étroit Ah, il a dû finir par s'endormir Une voix dans ma tête me supplie Je t'en prie, laisse-moi dormir encore un peu Mais la supportable sonnerie de mon réveil ne l'entend pas de ses oreilles D'accord, tu as gagné Je lève ma tête lourde Et mes yeux encore endormis se tournent vers le réveil sur la table de chevet Mais il a perdu son job, c'est pas la peine de se réveiller aussitôt Ce maudit réveil ne s'arrête pas de sonner Allez ! Enfin, je dis ça, mais non, je te comprends en fait Reste dormir, t'inquiète pas Je continue le jeu tout seul, Kyle Rendors-toi, j'ai pitié Moi aussi j'ai sommeil Impossible de dormir avec ce boucan Ah oui, il fallait que j'appuie, pardon J'ai fait retour arrière, mais il fallait que j'appuie Ah oui, c'est vrai que tu as joué à ce jeu du coup, Richard 8h ? D'habitude, c'est l'heure à laquelle je me lève pour ne pas être en retard au boulot Mais maintenant que j'ai été virée, ça n'a plus d'importance Allez, redodo J'ai replongé ma tête dans mon oreille pour me rendormir Ah ! Pas de repos pour les braves Quoi encore ? Maintenant, c'est le téléphone Sans bouger de mon lit, j'ai décroché le combi Pas content Allô ? Rien qu'en attendant ta voix Je suis prête à parier que tu es encore au lit C'est Rachel, c'est ça ? Qui c'est ? Ah non, c'est pas Rachel C'est moi, Kyle Alors comme ça, 6 mois... Oh, c'est sa maman ! On fait la connaissance de la maman de Kyle Alors comme ça, 6 mois te suffisent pour oublier la voix de ta mère Maman C'était ma mère à l'autre bout du fil Je la vois un peu, car elle vit dans le Mujersey Mon père est mort très tôt Et elle a dû m'élever toute seule, avec ses revenus d'infirmière Elle ne s'est jamais remariée Dépêche-toi de te lever, ou tu vas être en retard Aujourd'hui, j'ai un jour de congé Ah bon ? Désolée de t'avoir réveillée dans ce cas C'est rien, j'allais me lever de toute façon Mais pourquoi tu m'appelles si tôt ? Il s'est passé quelque chose Oui En fait, hier soir, il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre J'ai eu un coup de téléphone d'un certain Rex Foster Rex Foster ? Il m'a posé tout un tas de questions Il m'a demandé si Kyle Hyde, ancien policier à New York, était bien mon fils Et j'ai dit oui, évidemment Alors il m'a demandé si tu étais toujours à la recherche de Brian Bradley On entend parler de Billy Bradley La fin est bizarrement super difficile Oh no ! Qu'est-ce que tu as répondu ? Que je ne savais pas Alors il a raccroché sans rien dire Ah mince ! Attends, attends, attends Bah Spammy symbols Oh là là Mais franchement Nightbot Attendez, il faut que je me le note quelque part Je me le note quelque part Je ne sais pas du coup si tu as été time out Richard, mais le pire c'est que si tu as été time out Tu ne pourras pas me le dire Tu ne pourras pas me le dire Bannir, bannir Ah non, ce n'est pas ça Bon, écoute Bah le pire c'est que je les vois Enfin, j'ai déplié ton message Ça l'a supprimé mais je pouvais déplier ton message Et je vois les émoticônes Moi je les vois pourtant Donc je ne sais pas Alors attends Je me note dans un coin De mon agenda D'ailleurs Mon nouvel agenda pour cette année Bon, vous voyez l'envers Mais ce n'est pas grave Je me note qu'il faut que je m'occupe quand même De Nightbot Parce que Reconfigurer Mince Pas dans ce panneau là To-do list Reconfigurer Nightbot Je regarderai Il doit y avoir des tutos en ligne Et on verra bien Pour voir quels sont Ou alors je demanderai Sur le Sur le discount streamer Ce que les filles Elles mettent comme Comme paramètres Elles pour leur Nightbot Voilà Hop Désolée Je ne vais pas le faire maintenant Mais je le ferai Cette semaine Si possible Avant demain Alors dis-moi Kyle Tu recherches toujours Bradley Non J'ai laissé tomber Brian Bradley Était mon partenaire Dans la police de New York Il y a 4 ans Il nous a trahis En diffugant des informations A l'organisation secrète Dans laquelle il a été infiltré Il était mon ami Et je lui ai tiré dessus C'est pour ça Que j'ai rendu mon insigne Vraiment ? Oui Qui est ce Rex Foster ? Jamais entendu parler Non Evite de répondre A ce genre de questions Surtout si Ecoute Tu ne connais pas la personne Mais je pensais Que c'était peut-être Une de tes connaissances Mais aucune chance Aucune de mes connaissances N'appellerait directement ma mère Très bien Allez Je raccroche Attends Kyle Quoi ? Tout se passe bien avec Ed ? Hein ? Ed, le patron de Red Crown Connaissait mon père Il s'était rencontré dans un bar Il était devenu compagnon de boisson Ah c'est une façon sympa De dire les choses Ça redevient la mode ? Je ne comprends pas trop Pourquoi ça redevient la mode C'est plus pratique Les téléphones fixes Avec une Comment dire ? Une base Et puis tu les emportes avec toi Et tout Pour pouvoir discuter Dans une autre pièce Est-ce que c'est juste Pour l'apparence ? Pour le côté rétro ? Il s'était rencontré dans un bar Et il était devenu compagnon de boisson Et c'est aussi Ed Qui, il y a 25 ans Alors qu'il était flic Dans la police de LA A trouver le corps sans vie De mon père Dans un parking de downtown Il y a 25 ans Alors qu'on sait que cette histoire de Cette histoire de diamant Date aussi d'il y a 25 ans Donc est-ce qu'on va plonger Dans le passé De la famille de Kyle ? Je n'ai pas osé te le dire à l'époque Mais quand tu m'as dit Que tu allais travailler pour Ed J'ai pensé que tu n'étais Pas du tout fait Pour être représentant Alors je suis toujours un peu inquiète Maman J'ai 34 ans Arrête de te faire du soucis pour moi Comme si j'étais encore un gamin Oui tu as raison Tu as l'âge qu'avait ton père Quand il nous a quittés Très bien Je ne me ferai plus de soucis A bientôt Kyle Ça coûte cher chez les opérateurs C'est-à-dire On peut acheter un Tu veux dire Que les opérateurs Vendent des téléphones fixes ? Je Le coup de fil de ma mère M'avait réveillée pour de bon Mais j'avoue que celui-là Il est particulier Je ne savais pas du tout Que ça existait Ce genre de De téléphone fixe Avec Un truc comme ça Est-ce que c'est C'est véridiquement historique ? C'est à ça que ressemblaient Les premiers répondeurs ? Je sens que j'avais assez dormi Je suis sortie de mon lit J'imagine qu'à quoi ça Ça l'a réveillé J'avais beau m'être relevé plus tard Que d'habitude J'avais du mal à émerger J'ai ouvert le robinet De mon lavabo Et je me suis débarbouillée La figure à l'eau froide Je me suis habillée Mais je me sentais toujours Un peu dans le coltard Ça s'écrit comme ça Le coltard C'est marrant Parce que du coup C'est colt comme le charbon Attendez Il faut que j'aille regarder Sur Google Moi je sais pas Je l'aurais écrit Enfin instinctivement Je l'aurais écrit C-O-L-T-A-R-D Mais Mais pas du tout Ou alors peut-être que les deux orthographes existent Variante de coltard D'accord Ah intéressant Donc coltard Peut s'écrire C-O-A-L-T-A-R Comme c'est écrit dans le jeu Ou encore C-O-L-T-A-R-D Les deux orthographes Sont possible Et du coup Qu'est-ce que c'est que le coltard À part dans cette expression C'est Un goudron de houille Surtout utilisé Pour protéger Le bois Des bateaux Voilà C'est intéressant C'est intéressant Et bien les deux Les deux Les deux C'est possible C'est possible D'accord Répondeur à cassette Ouais D'accord Je vois Comme les cassettes audio avant Ok Je n'avais envie de rien faire Je me suis posée sur mon canapé Au bout d'un moment Le brouillard qui encombrait mon esprit S'est dissipé Mais peut-être Était-ce parce que je venais d'entendre La voix de ma mère Alors que je fixais les murs jaunis De mon appartement Je passais mes revenus En mémoire Je suis née ici A l'ensemble je laisse Mon père s'appelait Chris Hyde C'était un homme taciturne Que son travail Tenait souvent éloigné De la maison À cette époque Ma mère était déjà infirmière Alors quand je rentrais de l'école Je me retrouvais toujours tout seule J'avais 9 ans quand mon père est mort Un matin Il est parti au travail Et il n'est jamais revenu Trois jours plus tard On l'a retrouvé assassiné Dans un parking de downtown Après la mort de mon père Ma mère est restée prostrée Toute une semaine à pleurer Puis nous avons quitté la ville Presque comme des voleurs Et nous nous sommes installés À Manhattan Pourquoi mon père avait-il été Froidement assassiné Qui l'avait tué Pourquoi devions-nous quitter La ville à tout prix Ma mère refusait de répondre À mes questions 7 ans après notre arrivée À Manhattan L'année de mes 16 ans Ma mère a fini par me parler De mon père Ce jour-là J'ai appris que c'était Un cambrioleur Ah Ah Ma mère m'a dit que Mon père voulait arrêter De faire ça Pour moi Mais qu'il avait été tué Lors du dernier travail Qu'il avait accepté Non mais c'est sûr Que ça va parler Du père de Kyle Au début Tout au début Dans la cinématique d'intro On voit un mec Qui ouvre un coffre-fort Donc c'est sûr Ça va parler du père de Kyle Enfin Elle m'a dit Que l'affaire n'avait jamais été résolue C'est pour ça Qu'il a voulu devenir policier 6 ans plus tard Je suis entrée Dans la police de Manhattan Donc à 22 ans Quand j'ai reçu mon insigne J'ai juré à ma mère Qu'un jour Je trouverai l'assassin De mon père Mais une fois dans la police J'ai appris que Lorsque des hommes Comme mon père Meurent impliqués Dans de sales affaires La plupart du temps La vérité qui se cache derrière Est insupportable Pour les familles Quand j'étais dans la police Je ne me suis jamais penchée Sur la mort de mon père Et même maintenant Que je ne suis plus Fic Et même un temps Que je ne suis plus Fic peut-être Pas de suite Pas de suite Pas de suite Poussant un grand soupir Je me suis levée de mon canapé Ok ? Ok ? Let's go ! Il y a des petites bouteilles Dessinées ici Mais carrément De toute façon C'est vrai que Quand tu Quand tu lis En fait Quand tu lis Beaucoup d'histoires Enfin Comment dire De toute façon De toute façon Les histoires La plupart des histoires Reprennent Les mêmes Les mêmes structures Et puis à l'école C'est vrai qu'on nous apprend On nous apprend les bases Quand on écrit Des rédactions Et tout L'intro Enfin La situation initiale L'élément perturbateur Les péripéties La résolution La conclusion Mais là J'avoue que Kyle Il enchaîne un peu Les éléments perturbateurs Quoi Début du jeu Il se fait virer De son travail Ensuite Il apprend Qu'il perd Il perd son appart Ensuite Encore un autre Élément perturbant Il y a le fait que Comment dire Il y a cette mission Qu'on lui donne Beaucoup de Beaucoup d'éléments Qui bousculent Sa situation initiale On peut ouvrir ça C'est l'heure Des dessins animés Il y a un vieux dessin animé A la télé Pinky Rabbit Ça me rappelle ma jeunesse J'adorais ce lapin Les infos Tout de suite La météo Chute des températures Et rafale de vent Toujours la même rengaine Ok Je sais J'ai une pub Succombez au délicieux goût De citron de cool pop Et faites danser vos papilles C'est pas faux Je suis devenue Complètement accro A ce truc Ces derniers temps Une vieille série télé Avec des rires Enregistrés Toutes les deux secondes J'ai vraiment du mal Avec ce genre de sitcom Hop Voilà On va éteindre ça Euh Je suis C'était quoi déjà Je perds l'habitude De laisser traîner Mes canettes vides Ouais Ouais Ramasse une poubelle Et fais le tour De l'appart Donc il a son lit Comme ça En diagonale En plein milieu du truc Le téléphone Est-ce qu'il y a des choses A relever dans cet armoire Voyons si tout est tel Que je l'ai laissé Dans l'apenderie Oh le lapin C'est une tirelire En forme de lapin rose C'est Pinky Rabbit En fait Ok Avec une fente Pour y mettre les sous Ce lapin rose Était le héros D'un dessin animé Que j'aimais bien C'est Mila Qui me l'a donné Ah Ah bon Une fille que j'ai rencontrée A l'hôtel Dusk Faut avouer Qu'il jure un peu Avec tous les trucs Qu'on trouve dans cette Dans cette turne Ok Petit parapluie Petit veston Quoi ? On a la classe Ou on l'a pas Oh là là Oh là là Comment il se la raconte Mes serviettes Sont soigneusement Enfilées Il a vraiment Presque rien Comme affaire Bon et ça On sait ce que c'est Mais oui C'est la méthode Quand ton appart Il est en bordel Tu ramasses une poubelle Surtout si Si il dit Qu'il laisse traîner Des déchets partout Il n'y a pas Dans la baignoire Je ne vois pas Pourquoi il y en aurait Ouais Ben Ce n'est pas Ce qu'on te demande C'est quoi C'est une éponge Une éponge À côté du sceau Par terre Attention hein Parce qu'elle va être sale Ton éponge Attention aux gouttes de pipi Hein C'est l'éponge Dont je me sers Pour nettoyer la salle de bain Mais si tu la laisses par terre Elle va tout le temps être sale Terrible Il y a un sceau par terre Ouais Est-ce qu'il va y avoir Un truc à faire plus tard Avec ça Le sceau est rempli De flotte Encore heureux Qu'il ne soit pas percé Oui effectivement Ça me semble évident Un petit pipi monsieur Les toilettes ne sont pas Franchement avec la tente De propreté J'ai envie de dire À qui la faute À qui la faute Kyle À qui la faute Hein Donc ensuite Ça c'est quoi C'est l'évier Non Non Ah Il y a l'évier là-bas Je vais m'en sers Tous les matins Ou presque Ok Le réfrigérateur est équipé D'un congélateur intégré Ouais Ah il n'a rien Les cornichons Tout un poème Mais oui Oui avec de l'eau de stagnotte Dans le sceau J'avoue Idéal pour l'apéro Ouais mais C'est quoi ça C'est des citrons du coup Trois citrons De pommes Ah là là Je range quelques ustentines De cuisine ici Ah mais on peut vraiment Boire tout alors Une bouteille de sauce J'avais sûrement Une bonne raison De la ranger là Ouais Et là-haut Il y a quoi Je ne me souviens pas Avoir rangé Des trucs importants ici Mais ça ne coûte rien De regarder C'est le coin où je range mes sauces Et mes condiments Du coup Ta sauce Est mal placée C'est pas bien rangé Je vais être au trigger Terrible La sauce qui n'est pas Avec les autres sauces Je ne me sers pas De ces placards Mais quoi Tu te payes le luxe D'avoir des placards Vides chez toi Ça fait un sacré bail Que je ne me suis plus Servie de cette cuisinière Et de son grand four Je pourrais cuisiner Un peu plus souvent Ça changerait de hamburger Ma cafière est sur la cuisinière Je décolle pas les paupières Sans un jus Le matin C'est quoi ça Il y a un placard Qui ferme à clé Près de la cuisinière On n'aura pas l'honneur De voir ce qu'il y a dedans J'ouvre jamais ces placards Je ne vois pas Ce que je pourrais y ranger De toute façon Ouais Le mec Le mec vit vraiment De façon spartiate Bon bah écoute On va Ah Événement Encore le téléphone Est-ce que c'est le même gars Qu'hier Au téléphone Allô ? À l'autre bout du fil Une voix familière Ah c'est Rachel Comment vas-tu ce matin ? Je ne sais plus quelle voix Je lui avais fait La dernière fois à Rachel Je n'avais pas essayé De lui faire une voix Un peu Attendez je réfléchis Genre Comment vas-tu ce matin ? Pas trop mal Tant mieux J'avais peur Que tu ne sois désespérée Pour quelqu'un Qui vient de se faire renvoyer Tu as même l'air Assez en forme Bien sûr que non Je ne suis pas en forme Je suis plutôt dégoûtée Ah Alors même à toi Ça peut arriver Elle est là ? Non Il vient de sortir Il t'a parlé de moi ? Oui Il a dit que si tu appelais Je ne devais surtout pas te le passer Ah quand même Il est si enron que ça Oui assez Mais tu avoueras que ce n'est rien d'étonnant Tu pars en mission sans donner de nouvelles Pendant trois jours Et tu ne te rends même pas au rendez-vous Qui était fixé Ouais je sais Enfin je me demande quand même Pourquoi elle t'a renvoyé Il te connait à force Il sait que tu es un peu tir au flanc Il s'est passé quelque chose entre vous Et pas avec moi C'est peut-être parce que je lui ai dit Que je voulais arrêter le travail de recherche Comment ça ? Tu ne veux plus travailler avec moi ? Pardon Tu lui as dit ça ? Oui Il y a quelque chose dont je voudrais parler à Ed Quand est-ce qu'il rentre ? Je pense qu'il sera de retour cet après-midi Il est allé assister à un discours pour les élections municipales C'est bizarre ça Je croyais qu'Ed ne s'intéressait pas à la politique Le candidat en question serait un de ses anciens supérieurs Un certain August Pack Je crois qu'il a dit que son discours serait retransmis à la télé à 9h D'accord Enfin bip-moi quand Ed sera rentré Ah oui j'oubliais Il y a eu un coup de fil pour toi tout à l'heure De la part d'un certain Rex Foster Quoi ? Quand je lui ai dit que tu étais de repos il a raccroché Tu le connais ? Je ne sais pas qui est ce type Mais hier soir il a aussi appelé ma mère Ta mère ? Quand est-ce que tu me la présentes ? Ouais je ne sais pas ce qu'il me veut mais il sait que j'étais flic Préviens-moi s'il rappelle s'il te plaît Entendu Je te recontacte dès qu'il est de retour N'oublie pas d'allumer ton pager Ok Faudrait que j'aille jeter un oeil à mon let's play Pour voir quelle joie je l'avais fait quand même Rachel est la secrétaire d'aide Elle fait le lien entre lui et moi C'est aussi la seule femme avec qui je peux être sincère J'ai allumé mon pager dans ma poche Rex Foster C'est qui ce mec ? 9h Le discours dont Rachel m'a parlé va commencer Pour qu'elle lui-même se déplace Ça doit être assez important Si je regardais ça De toute façon j'ai rien d'autre à faire Ok donc on va allumer la télé Quelle chaîne par contre Ah il va regarder la même chose Ah Voilà Youkspec le candidat le mieux placé dans la course à la mairie Va prononcer son discours d'un moment à l'autre News 5 est déjà sur les lieux Et le diffusera en direct Restez sur News 5 Salutant la foule Youkspec se ferait un chemin jusqu'à son pupitre Aujourd'hui à la retraite Il faisait auparavant partie de la police de Los Angeles Mais il continue sa lutte contre la délinquance Et le crime organisé via la politique Aujourd'hui à 4h Sur News 5 Un portrait de l'homme Derrière le candidat Un reportage à ne manquer Sous aucun prétexte C'était Robert Harrison Pour News 5 Bonne journée Ok Mais du coup On n'allait pas voir le discours Ancien supérieur d'aide Et candidat à la mairie Il y a une émission spéciale sur lui Cet après-midi à 4h Il faudra que je regarde ça Ok ok 4h Parce que le 4h On ne le fera sans doute pas aujourd'hui Donc 4h T L Voilà Après peut-être que le jeu nous le rappellera lui-même On ne sait pas Bon Et maintenant du coup On a sonné à ma porte Qui est là ? Ah ! Tu es toujours là Tant mieux Encore toi Qu'est-ce que tu veux de si bonheur ? C'est terrible Qu'est-ce qu'il se passe ? Je t'en prie Cal Tu dois m'aider Si c'est encore une de tes combines Laisse tomber Tu m'as attiré suffisamment dans lui comme ça J'en ai ma claque Ne dis pas ça s'il te plaît Ah c'était la mauvaise réponse Il n'y a que toi qui peux m'aider Je t'en prie Écoute au moins ce que j'ai à dire bébou Ok ok Je t'écoute C'est vrai T'es vraiment un typien Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est une histoire horrible Qu'est-ce qui est horrible ? Qu'est-ce que t'as fait Tony ? Rien du tout J'ai rien fait A part même Mais j'ai rien fait Mais j'ai beau lui répéter Je sais pas Que je sais pas où elle est Elle arrête pas de hurler A qui veut l'entendre Que je lui ai volé sa bague Sa bague ? Quelqu'un s'est fait voler une bague ? Oui c'est ce que Marie répète sans arrêt Marie ? Quelle Marie ? Petite Marie ? C'est elle de l'appartement 206 Tu sais la blonde qui a emménagé il y a 6 mois Ah ! Et ben C'est pas de bol pour elle Elle l'emménage il y a 6 mois Et faut déjà qu'elle parte Terrible Ah cette Marie Ouais Elle me soupçonne de lui avoir piqué sa bague Je suis dans une sacrée mouise Alors Pourquoi elle te soupçonne ? J'en sais rien Il va bien y avoir une raison On accuse pas les gens comme ça Comment tu veux que je le sache ? Je te l'ai dit Je sais rien du tout Tu lui as même pas demandé pourquoi elle t'accusait Bon non Elle est arrivée chez moi comme une furie Et elle m'a demandé de lui rendre sa bague Sans un bonjour ni rien Tu n'aurais pas fait quelque chose Qui aurait éveillé ses soupçons ? Je pense pas non J'ai juste maté à travers le trou de sa serrure Non Je vois C'est une histoire de fou ce truc Tony soit franc C'est vraiment pas toi qui l'a volé Bien sûr que non Je suis pas pourri au point de voler les affaires des autres Je suis pourri pour autre chose C'est pas faux Même si tu réclames souvent du pognon T'es pas du genre à le piquer en douce Bah ouais Tu vois Je vois que tu me connais bien Alors va dire à Marie Que c'est pas moi qui ai chouravé sa fille choubag Je suis sûre que toi elle t'écoutera On verra bien Du coup on sort Ah C'est toi la petite Marie Excusez-moi C'est à quel sujet ? Il semble que vous ayez des ennuis avec Tony En effet oui Marie Petite Marie Voici Marie Rivet Elle a emménagé dans l'appartement 206 il y a 6 mois C'est tout ce que je sais sur elle Que s'est-il passé ? Il m'a volé ma bague Lui Le locataire de l'appartement 201 Ok Et pourquoi sonnez-vous Tony ? Ça ne peut être que lui Il est le seul qui ait pu rentrer dans mon appartement pour voler ma bague Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Ce matin Je suis descendue m'acheter un jus de fruits au distributeur dans le hall Je suis sortie sans fermer ma porte-à-clé Ah déjà Meuf Enfin c'est pas que tu cherches mais voilà quoi Pas très prudent Et ensuite En descendant dans le hall Je l'ai croisé dans les escaliers Il montait au deuxième étage Juste quand je descendais Et quand je suis retournée dans mon appartement Ma bague avait disparu Donc vous en avez déduit que Tony l'avait volé C'est un petit peu léger ces soupçons Oui C'est vraiment la seule raison Ça me semble suffisant Il est le seul à être passé devant un appartement Alors que la porte était ouverte Meuf T'étais pas là tout le temps Tout le temps Il n'y a plus hors d'autre personne Et puis Et puis quoi ? Il a toujours des problèmes d'argent Ça ne serait pas surprenant qu'il commette des larcins C'est de la discrimination ça madame Comment ? Je me trompe À plusieurs reprises Je vous ai vu demander de l'argent à différentes personnes Que ah ? Tony calme-toi Si tu lèves la main sur elle Ça n'arrangera pas ta situation Ouais je sais Mais j'ai juste trop envie de l'éclater au sol Monsieur Hyde J'ignore pourquoi il a fait appel à vous Mais tout ce que je veux C'est qu'il me rende ma bague D'accord Elle ressemble à quoi ta bague ? Quand vous êtes envolé cette bague ? C'était il y a environ une heure Quand je suis remontée du hall J'ai remarqué que ma porte était entrouverte J'ai trouvé ça étrange Et en rentrant J'ai immédiatement remarqué Que ma bague n'était plus où je l'avais posée Le genre de voisin qui vote extrêmement Peut-être bien On ne sait pas Mais si ça tombe C'est juste qu'elle l'a posée au mauvais endroit Et elle ne se souvient plus Alors j'ai tout de suite compris Il me l'avait volée Mais elle a un petit air de méchante Un petit peu sous certains angles A quoi ressemble votre bague madame ? C'est une bague certi d'un diamant Oui Un diamant de 3 carats Entouré de rubis Elle semble avoir une grande valeur Meuf Quand t'as des bijoux comme ça chez toi Tu fermes la porte à clé Tu... Je sais pas Ça semble sous le sens Euh... Je sais pas À Los Angeles Quel était le taux de criminalité dans les années 80 Mais voilà Si t'as une bague avec un diamant Que tu laisses chez toi Tu fermes ta porte à clé Surtout Surtout Si tu sais pertinemment Qu'il y a un mec Qui a des soucis d'argent Dans... Enfin sur ton palier quoi C'est... Pas logique quoi Et après On peut pas dire Non mais c'est parce qu'elle a foi en l'humanité Bah écoutez Mais là Elle ressent pas à une personne Qui a foi en l'humanité Bref Elle semble avoir une grande valeur Ah oui Et elle m'a été offerte par quelqu'un de très cher Alors Où aviez-vous posé votre bagouze Comment ça ? Dans mon appartement bien sûr Je ne vois pas pourquoi je devrais vous parler de ça Alors Vous comprenez monsieur Hyde Vous voyez que j'ai toutes les raisons de le soupçonner Meuf Ça tient pas debout Marie Je comprends votre point de vue Mais Tony dit qu'il n'a pas volé votre bague Ouais Combien de fois faudra que je vous le dise Je l'ai pas volé votre fichu bague Et puis ça pourrait très bien être quelqu'un de l'extérieur Cette résidence On y entre comme dans un moulin Pas plus tard Hier soir Une femme louche Avec un chapeau et des lunettes noires Est sortie de l'immeuble Si ça tombe C'est Marie Que cette femme venait voir Pas vrai Kyle Si tu l'as vu C'est vrai Ça ne me dit rien Enfin je trouve que vous êtes beaucoup plus suspect Une personne dont on ignore si elle existe vraiment Voilà donc En gros là voilà Là c'est délit de faciès ça Elle enchaîne Elle enchaîne quoi D'abord c'est parce qu'il a des problèmes d'argent Donc c'est forcément lui le voleur Et ensuite c'est parce qu'il a une tronche de quelqu'un de suspect Bravo Bravo madame Quoi ? Ah au secours Tony Ah Une autre personne Ah c'est Betty Euh dis donc C'est pas bientôt fini ce boucan C'est quoi le problème ? Betty La coupe c'est horrible C'est Marie Elle Oui je sais Elle dit que tu lui as volé sa bague Je vous ai entendu Il fait mon appartement Elle m'accuse à tour J'ai jamais volé sa bague Marie Quoi ? Cette bague Que vous aurez volée C'est la bague Avec un diamant Que vous portez toujours au doigt Oui C'est celle là Tu as déjà vu cette bague Betty ? Bien sûr Mais je sais pas si le diamant est un vrai Comment ? Dites-moi Marie J'ai l'impression que vous vous acharnez sur Tony Betty Alors t'as confiance en moi ? Non Hein ? C'est juste que tu m'as l'air plus sincère que Marie C'est une vraie Cagoule celle là Comment osez-vous ? C'est pas la première fois que ça arrive Marie Quoi donc ? Souvenez-vous Le jour où vous avez emménagé Vous avez fait un scandale Parce qu'un de vos cartons avait disparu A l'époque Vous aviez accusé Billy L'ancien locataire du 205 Mais en fin de compte C'était juste une erreur de la société de déménagement Euh... Je suis gênée Enfin tout ce que je veux dire C'est qu'avant d'accuser Tony Vous devriez fuyer votre chambre encore une fois En tout cas arrêtez de faire du boucan devant chez moi Vous me cassez les oreilles tous les deux Je m'amuse bien à faire la voix de Betty j'avoue Sur ces mots Betty est rentrée chez elle Marie Ce n'est pas que je veuille donner raison à Betty Mais tout le monde peut faire des erreurs Que voulez-vous dire monsieur Hyde ? Pourquoi ne pas appeler la police ? Euh... Si vraiment Tony n'y est pour rien Vas-y appelle la police Voilà Pourquoi ne pas appeler la police ? Comment ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non c'est pas la peine Ouais arrête tes conneries On va pas faire venir les poulets Euh... Oui... Réglons ça entre nous Est-ce qu'ils auraient peur de la police tous les deux ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Euh... Très bien Cherchons à nouveau dans mon appartement Mais si jamais on trouve rien Que fait-on ? Dans ce cas Vous pourrez fouiller l'appartement de Tony Tu es d'accord Tony ? Ouais Très bien On croirait qu'on est en train de régler Une... Une dispute entre deux gamins Alors on va faire ça Et puis du coup Si c'est pas comme ça Alors t'as droit de faire ça D'accord ? Mais... Je veux que ce soit vous qui cherchez Monsieur Hyde Ah tant mieux Moi j'adore fouiller chez les gens Enfin Dans les jeux vidéo Euh... Oui tout à fait Vous êtes amie avec monsieur Wolf Il est normal que vous le croyez innocent Si je cherche à nouveau Et que je ne trouve rien Vous ne me croirez pas Voilà Kyle C'est le surveillant Je veux que vous constatiez par vous-même Comme vous voulez Ah bien Je vous attendrais chez moi En fait Quand Betty Elle est intervenue J'ai... J'ai espéré Que ça allait donner un truc genre Ah bon Vous avez déjà vu cette bague Betty ? Mais oui Regardez C'est justement celle Qu'elle porte à la main Et que genre En fait Marie Elle ne retrouve pas sa bague Parce qu'elle ne l'a jamais posée Elle serait encore à son doigt Ce serait vraiment bête Oh là là Sur ces mots Marie a regagné l'appartement 206 Alors 206 206 206 Oui Let's go fouiller Toc Toc Entrez Pardon Faut pas que je mélange les voix de Betty Et des autres personnages Je ne suis pas obligée de leur faire des voix spéciales A chaque fois De toute façon Par contre Faut boire Oh Ça a résonné Voilà l'appartement de Marie Ça fait un peu plus boubourge Non pardon Pardon Non non J'ai envie de dire que je ne dis pas boubourge Mais disons que c'est beaucoup plus soigné Que chez Kyle Voilà Je vous en prie monsieur Hyde Fouillez tant que vous voudrez Très bien Mais laissez-moi vous poser Quelques questions avant Où avez-vous laissé votre bague ce matin ? Sur la table basse Devant le canapé Je crois que c'est là que je l'ai laissé Elle croit C'est un peu léger Est-ce que vous portez cette bague en permanence ? Oui Je l'enlève juste le soir en allant me coucher Et je la pose sur ma table de chevet Est-ce qu'il vous arrive de l'enlever à d'autres moments ? Oui Quand je fais ma toilette Ou quand je fais la vaisselle Et aussi quand je me maquille Je vois D'accord Donc ça peut nous donner quelques indices peut-être Donc on a la table basse Esquisse de l'appart de... Hein ? L'appart de table quoi ? C'est un souvenir de la résidence qu'elle veut emporter avec elle Excusez-moi Je veux relire Une esquisse de l'appart Ah sur la table Ok Je ne comprenais plus rien C'est quoi une boîte de chocolat ? Une boîte de biscuits Ok C'est quoi ce truc là ? Marie a dû laisser cette robe et ce nécessaire de couture ici Ah Il est en bois Le motif floral gravé dessus est assez complexe J'avoue que c'est une très jolie boîte Il y a du fil rose dans le nécessaire Bon ouais Ce n'est pas vraiment ma couleur préférée D'accord Bon la table basse c'est fait Ensuite elle a parlé de la table de chevet Pas besoin de refaire ces tiroirs pour savoir que Marie a arrangé méticuleusement ses affaires Ok Comme la plupart des meufs leur résidence Cette table de nuit ne date pas d'hier Ok Il n'est pas simplement fait Il est scrupuleusement ajusté Ok ok Bon Ensuite elle a dit Quand elle fait la vaisselle Donc c'était peut-être sur l'évier Ou sinon quand elle se maquille Donc on va regarder la coiffeuse Une coiffeuse avec un grand miroir Ok La coiffeuse est un peu brelante Je vais éviter de la secouer comme un bœuf C'est quoi ça ? On aperçoit quelque chose entre la coiffeuse et la commode C'est la bague Ne serait-ce pas votre bague madame ? Tiens Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose brille par terre Est-ce que ce serait... Non c'est trop étroit je ne peux pas y passer mon bras Fais un effort Marie Je suis trop musclée Marie Je suis trop musclée Est-ce que vous ne voudriez pas Vous pencher en avant Et ramasser cette bague ? Pardon Je peux déplacer votre coiffeuse ? C'est impossible Comment ? Elle est fixée au mieux par des ferrures On ne peut pas la bouger facilement Alors dans ce cas là Tu vas te bouger les fesses Et la ramasser toi même ta bague On ne sait jamais s'il y avait un tremblement de terre Je vois Bon ça va pas être une partie de plaisir Que se passe-t-il monsieur Hyde ? Il y a quelque chose entre la coiffeuse et la commode Jetez un coup d'oeil Entre la coiffeuse et la commode vous dites ? Oui ici Vous êtes sûre ? Je ne vois pas bien Mais elle abuse C'est peut-être bien votre bague Mais c'est trop étroit Je ne peux pas l'atteindre Vous n'avez pas quelque chose qui pourrait me permettre de l'attraper ? Comme quoi ? Quelque chose d'assez fin et long Je ne sais pas si j'ai ça Si vous trouvez quelque chose dans cette pièce Vous pouvez l'utiliser Vous abusez C'est vraiment juste pour nous faire utiliser un objet en mode tuto Elle pourrait très bien la ramasser elle-même Ah là là Bon Du coup on fait quoi ? On fouille Attendez Attendez Qu'est-ce que je vois là ? Ne serait-ce pas Un cintre Il n'y avait pas déjà un cintre dans Hôtel Dusk 1 là Qui nous a sauvé la mise ? Un cintre est accroché sur le côté de l'armoire Il devrait pouvoir passer dans l'intervalle Voilà On connait les bails On connait les bails Même pas besoin d'aller fouiller l'évier Mais J'ai quand même envie d'aller fouiller l'évier Alors elle est comment la cuisine de Marie ? Ah bah d'accord Alors c'est très décevant C'est exactement 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 La même que la mienne Est-ce qu'elle met ses sauces au même endroit ? D'accord Il ne veut pas fouiller dans les placards Je suis déçue Je suis déçue Est-ce que je peux au moins fouiller son frigo ? Peut-être qu'elle a des... Je ne sais pas Genre... Dis-moi ce que tu manges Et je te dirai qui tu es Non ? On peut faire un truc comme ça ? Le réfrigérateur fait un vacarme ? Pas possible Non je ne peux pas fouiller son frigo Je suis déçue Monsieur Hyde C'est ma salle de bain Je vous défends d'y entrer Désolée Ça par contre... J'aurais peut-être dû faire cette voix Depuis le début La voix un peu... Mais... Bon... Too bad Après on va peut-être la recroiser plus tard Alors... Donc le cintre Utilisé Bon je vais tenter de récupérer ce machin Grâce à ce cintre Alors... Ok... Euh... Ah ! Non je l'ai... Oh non je l'ai poussé encore plus au fond Oh non je... C'est pas vrai J'ai juste réussi à pousser ce truc encore plus loin La poisse Monsieur Hyde Que se passe-t-il ? Quelque chose ne va pas Non c'est rien Laissez-moi encore un peu de temps Très bien Mince alors Ah je peux le refaire Bon ça va alors Si je peux le refaire Tout va bien Par contre... Quoi ? J'ai plus le droit de l'utiliser ? Oh ! D'accord Bon il y a peut-être plusieurs objets possibles alors Après on pouvait regarder le fil de couture tout à l'heure Donc peut-être qu'il y a un truc à faire avec le nécessaire à couture Du fil Mais oui si je le combine à quelque chose je pourrais sûrement l'utiliser D'accord J'ai pris le fil Ok Alors cintre combiné avec le fil Ça ne marche pas On ose Fil combiné avec le cintre Oh je suis des sous C'est pas grave On va continuer à fouiller Par exemple La bibliothèque Une photo Oh Il y a une photo encadrée à côté des bouquins sur le tagère du bas Elle représente un jeune homme plutôt bégé Qui ça peut bien être cet Apollon ? C'est le chéri de Mary J'ai entendu un pro bruit Comme si un chat Voulait Manger Effectivement on n'a pas pris Trop soin Elle a l'air d'avoir cet écriment morfli Ok J'étais si fière de moi pour le cintre Et en fait c'était faux sort Est-ce qu'il faut un troisième objet ? C'est là qu'elle arrange ses paires de godasses Je suis bien familier Kyle D'accord C'est le même meuble Très bien Très bien Bon Et sur cette table Il y a quelque chose ? Un journal daté d'hier Est posé sur la table Jetons un coup d'œil 18 décembre Cambriolage de bijouterie en série Depuis le début du mois Des bijoux de grande valeur Ont été dérobés Dans plusieurs bijouteries de la ville La police de Los Angeles A demandé aux commerçants Concernés de renforcer La sécurité dans leur boutique Les victimes espèrent Que la police pourra appréhender Les coupables au plus vite Mais celle-ci ne semble avoir Aucune piste Des cambriolages de bijouterie Ok La cafetière est glaciale Ça doit faire un moment Que Marie a fait chauffer le café Est-ce qu'on peut lui parler ? Monsieur Aïd Vous croyez que ce qui est tombé À côté de ma coiffeuse C'est pour ça Que j'essaie de l'attraper D'accord Bon Du coup Parce que ça La salle de bain C'est non Je peux utiliser Votre brosse à dents Lolz Votre brosse à dents Dans un gobelet Toujours pas Vaisselle empilée C'est à sa place Marie ne laisserait pas Une cuillère Dans l'emplacement des couteaux Je peux comprendre Je suis Je Pour ce genre de choses Je suis un peu une Marie Moi aussi Chaque chose doit être à sa place En tout cas Marie n'a pas oublié sa bague ici Voilà Donc ça Il l'a vérifiée Bon Du coup Quoi ? Non Commode réparer plusieurs fois Ouais 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 Ah Et si je le fais depuis ici Ça ne va pas non plus Du coup J'imagine Qu'il me manque encore un objet Hum Mais ouf Attendez Je n'ai pas fouillé On n'a pas fouillé le placard Ah il y a d'autres photos Sur la photo On voit un jeune homme Bien sapé Rayonner D'un sourire enjouleur Ah 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 Oui Comme il ne se passe pas grand chose là Moi ça va Là je suis bien dans l'histoire Donc ça va L'envie de dormir M'est passée La photo d'une jeune femme Est posée sur la commode Ok Il y a une série de flacons de maquillage devant le miroir Tu m'étonnes Marie n'est pas du genre A se contenter d'un peu de rouge et de mascara Ce tableau représente un lac Il me semble que c'est une aquarelle Ok C'est à bref de s'ouvrir Et on peut y ranger des trucs D'accord Bien pratique ça Bon En tout cas La coiffeuse Vraiment C'est mort Hum Qu'est-ce qu'on n'aurait pas encore vu Du coup Marie Vous ne voulez vraiment pas que Non En fait Elle ne veut pas qu'on entre dans la salle de bain Parce qu'elle y cache son coeur Elle y cache sa faiblesse Bon Mais du coup Qu'est-ce qu'on fait nous Parce que j'avoue que là Je sèche Je sèche complètement Ce téléphone blanc sur le meuble A l'air nettement plus moderne que le mien Il y a une photo encadrée sur le meuble C'est une vieille photo de Marie En compagnie d'un type en costume Est-ce que c'est lui qui a offert cette bague ? Un tableau représentant des roses dans un vase Ça s'intègre bien dans le décor Ok Il y a une commande à tiroir en bois contre le mur Ah Ah Trombone Ah non Pince Pince à Épingle à nourrice Une épingle de sûreté On ne sait jamais Ça pourrait servir Bon On va regarder ce qu'il reste Un mètre dans le tiroir Ça pourrait peut-être me servir Eh ben On va en bricoler des trucs ici Dis donc Le petit agenda La couverture de ce carnet est protégée par du nylon Il y a aussi un stylo à bille Et ça c'est des trousses de soie Ok Bon Je pense qu'on a assez d'objets pour bricoler un truc façon MacGyver Combiner avec le fil Voilà Ensuite Non Ça ne marche pas Combiner avec le cintre Ça me semble un peu bizarre Mais Cintre Combiné avec le maître ruban Bon Peut-être que juste l'épingle ça suffira Ça me semble un peu Ah oui il va lancer Oui si c'est ça Si si c'est suffisant C'est suffisant Je viens de Ouais Je viens de tilter comment Comment il va faire le truc Ok Utiliser Là dessus Ok Je vais essayer de pêcher ce truc Avec l'épingle de sûreté Donc Yes Ça tremble Ça y est J'ai réussi La voilà sa bagouze Bien Voilà qui devrait calmer tout le monde Marie Excuse-moi Marie Oui C'est ça là-bas C'est ça là-bas qu'on vous a soi-disant volé Vous l'avez retrouvé Oui J'y connais rien en bijoux Mais ça m'a l'air d'être une belle bague Les pierres ont l'air assez précieuses Monsieur Ah Et deux Qu'est-ce que vous regardez Vite Rendez-la moi Vous allez me la voler Qu'est-ce qu'il lui prend tout à coup Désolée Je me suis laissée emporter D'ailleurs En fait Son visage Sous certains angles Sous certains angles Son visage Et sa coupe au carré Me font un peu penser à Madonna Un tout petit peu Un tout petit peu Vous voulez bien me la rendre Bien sûr Oui c'est bien elle Parfait Alors l'affaire est réglée Tony ne vous avait pas volé votre bague J'ai honte J'étais persuadée qu'on me l'avait volée Tout le monde fait des erreurs Et cette bague m'est très chère Quand j'ai cru l'avoir égarée J'ai perdu mon sang-froid Vous y tenez tant que ça ? Oh oui C'est mon grand frère qui me l'a offerte Quand il était encore en vie En prononçant ces mots Marie a tourné les yeux Vers une photo posée Sur une étagère J'ai été très injuste Envers monsieur Wolf Je devrais lui présenter mes excuses Bon Elle a pas un si mauvais fond Si elle pense à s'excuser Mais je ne sais pas Si j'aurai le courage D'aller m'excuser en personne Il doit être furieux contre moi Impossible Que faire ? Mais fais-le toi-même Je parlerai à Tony Oh mais t'es trop gentil Kyle Tu es juste trop gentil Parce que franchement Vu comment elle l'a agressée Merci Tenez je vous rends ça C'est ce dont je me suis servie Pour récupérer votre bague Eh bien Je vais vous laisser D'accord Et du coup Est-ce qu'on va garder le cintre Non on lui a tout rendu Ok 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 Bon alors Tony Comment te dire Je pense que tu peux attaquer cette personne Pour diffamation Et te faire un max de fric Alors J'ai trouvé la bague Elle était chez elle Ah ouais ? Oui Elle était tombée sous sa coiffeuse Tu vois qu'elle m'a accusée à tort Elle est vraiment désolée Et elle m'a demandé de te présenter ses excuses Parce qu'elle croit qu'elle va s'en sortir avec des excuses Comment je pourrais lui faire payer tout ce qu'elle m'a fait ? Tony laisse tomber Elle se sent déjà très mal Elle ne savait plus où se mettre Je devrais passer l'éponge Mais eux On va bientôt quitter cette résidence J'ai plus envie d'être mêlée à tes bêtises Oh Ok Si c'est toi qui me le demande Je laisse tomber Grâce à toi j'ai été blanchie Merci Kyle J'ai bien fait de faire appel à toi On voit bien que t'as été flic Attends Qui t'a dit ça ? C'est censé être secret Dis-moi Tony Comment t'es au courant ? Que j'ai été flic C'est Dylan qui me l'a dit Dylan ? Mais comment il est au courant ? C'est pas toi qui lui as dit ? Bien sûr que non J'en ai parlé à aucun habitant de la résidence Ah bon J'étais persuadée que c'était toi qui lui en avait parlé Enfin Ça m'a surpris d'apprendre que t'as été flic Mais si t'as quitté la police C'est qu'il a dû se passer des trucs Qu'est-ce que tu veux dire ? Ne me regarde pas comme ça Je me posais juste des questions Ah j'oubliais Oui ? Je dois aller à une audition Faut que je me mette les voiles Une audition ? Ouais si je suis pris Je monterais sur les planches Si ça marche Je te paye un coup Oui avant de payer des coups Paye déjà ton loyer Sur ces mots Tony est descendu dans le hall Il est vraiment insouciant Mais ça me tue relupine Ce que Tony vient de me dire Comment Dylan sait-il que j'ai été flic ? Mon pager Il faut que je retourne à mon appart Let's go 200 2 2 Oui Ah pardon Je sais pas pourquoi je voulais cliquer là-dessus Mais non non C'est pas un truc à cliquer Ça veut dire que je dois téléphoner Je sais pas pourquoi je reviens Appelons Rachel Alors attendez Ce que je vais faire c'est que Je vais juste me remplir un nouveau verre d'eau Pour essayer de tenir les deux heures restantes Hop Je reviens Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Comme je m'en doutais Félicia est... Félicia est revenue Société Red Crown J'écoute C'est moi Kyle Tu voulais me parler ? Ed est rentré Je te le passe Qu'est-ce que tu me veux Ed ? Ed Il faut que je te parle Il est trop tard pour t'excuser Tu pourras dire tout ce que tu veux Je changerai pas d'avis C'est pas à propos de mon renvoi C'est quoi alors ? J'ai reçu une demande de recherche directement Comment ? Hier j'ai reçu une lettre Voilà ce qu'elle disait Objet retrouver l'étoile rouge qui a disparu à l'hôtel Cape West il y a 25 ans Aïe, il est impossible que tu reçoives une demande de recherche directement Et j'ai jamais parlé de toi avec Lyon Tu as parlé de ton activité secrète à quelqu'un ? Non ? Alors prends cette lettre et fous-la à la poubelle De toute manière, tu ne fais plus partie de Red Crown Tu n'as plus accepté de demande pour ce travail Mais... C'est sûrement une mauvaise blague Comment veux-tu retrouver quelque chose qui a disparu il y a 25 ans ? T'occupe pas de ces sorlettes Tu ferais mieux de chercher un nouveau job Aide S'il te plaît bébou Je raccroche Une mauvaise blague Si c'est le cas, ce serait l'oeuvre de quelqu'un que je connais En fait, Tony sait que j'ai été flic Et c'est Dylan qui lui en aurait parlé Allons dire deux mots à Dylan Attendez, je ne sais plus où il habite lui Euh... Dylan Le 304 Ok Tiens, il y a quelqu'un dans le couloir C'est Dylan, ça tombe bien Vous avez deux minutes ? J'aimerais vous parler À moi ? Oui Ça ne sera pas long Mais c'est à quel sujet ? Le locataire de l'appartement 201 Tony sait que j'ai été flic C'est vous qui lui avez dit ? Oui, en effet Parce qu'il me l'a demandé Tony vous a posé des questions sur moi Oui C'était il y a environ deux semaines Il m'a fait demander de réparer sa serrure Parce qu'elle était dure à fermer Je m'en suis occupée Et pour me remercier, il m'a invité à prendre un verre C'est là qu'il m'a posé des questions sur vous Il m'a demandé si je savais quelque chose sur vous Hyper chelou Tony, je ne te permets pas D'abord, comment savez-vous que j'ai été flic ? Comment savez-vous que j'ai travaillé dans la police ? Je l'ai vu Vous l'avez vu ? Comment ça ? J'ai lu votre nom dans un vieil article de journal Dans un journal ? Oui Il y avait un reportage sur une enquête d'infiltration Menée par la police de New York Et votre nom apparaissait dans l'article Il paraît que vous avez tiré sur un policier Ah ! Un de vos collègues qui avait trahi la police Alors qu'il était infiltré De quand datait ce journal ? D'il y a 4 ans Ok Où avez-vous vu un journal vieux d'il y a 4 ans ? À part il y a 4 ans Comment ça ? J'ai trouvé un vieux journal par hasard Et il y avait un article sur vous Vous avez trouvé un journal vieux de 4 ans par hasard ? Ne me prenez pas pour un imbécile Je l'ai vu chez un client Chez un client ? Mon métier c'est de réparer la plomberie Je travaille dans des immeubles ou des bureaux Mais aussi parfois chez des particuliers Et je me souviens bien J'ai vu l'article sur vous C'est un client qui venait de déménager de New York J'allais réparer son lavabo C'était encore plein de cartons chez lui Et parmi eux il y avait ce vieux journal Comme il me restait du temps après ma pause déjeuner Je l'ai lu En voyant votre nom j'ai été surpris Et c'était quand ça ? Il y a 3 mois Et du coup Pourquoi Tony voulait savoir des choses sur moi ? Il m'a dit qu'il voulait devenir votre ami Il voulait donc en savoir plus sur vous Oh Tony C'est pour ça que je lui ai dit Que vous étiez représentant Mais qu'avant vous étiez dans la police C'est tout ce que vous aviez à me dire ? Oui Bye Tiens Voilà quelqu'un Ah un nouveau personnage C'est... Vous ne voyez pas que vous gênez le passage En restant planté à bavasser dans le couloir ? Désolée Écartez-vous Un vieux grincheux Franck le vieux grincheux Ce vieil homme c'est Franck Rêveur Il habite l'appartement 202 Et il a la sale manie de faire les 100 pas en pleine nuit Ah donc il est juste au-dessus de Kyle Vous êtes... Kyle Hyde J'habite juste en dessous de chez vous D'ailleurs depuis chez moi Je tends souvent le bruit de vos pas en pleine nuit Arrêtez vos sornettes Cette cible est vieux Mais elle est quand même pas si mal isolée que ça Et pourtant Je vous en entends clairement marcher à l'étage au-dessus Ça m'a empêché de dormir plus d'une fois Naaah ! Vous n'avez pas une tête à vous formaliser pour de telles broutilles Comment ? Monsieur Rêveur Monsieur Hyde dit juste que ça le dérange un peu Il cherche pas à s'embrouiller avec vous N'est-ce pas monsieur Hyde ? Non Je vois A partir de ce soir J'essaierai de plus faire de bruit en marchant la nuit Ça vous va ? Oui c'est tout ce que je demande Après vous séparez tous d'ici trois semaines Pas facile le vieux D'ici même pas douze douze jours Douze douze treize jours Ah oui Dylan J'avais quelque chose à vous dire Quoi donc ? Il y a encore des détritus devant la porte coupe-feu du quatrième étage Encore ? Oui Il ne faudrait pas que l'incident de l'autre fois se reproduise Allez nettoyer tout ça Très bien Merci Sur ces mots Franck est rentré chez lui C'est vrai J'ai oublié d'aller voir au quatrième étage Vous vous occupez aussi de l'entretien du quatrième ? Oui Mais je croyais qu'il était condamné Et que personne n'y habitait Oui Les chambres n'ont pas changé depuis l'époque où Cape West était un hôtel L'accès est condamné par une porte coupe-feu Comme il n'a jamais été rénové L'entretien de cet étage est assez dangereux Si jamais il se passait quelque chose Je risquerais d'y laisser ma peau Bon Il faut que j'aille voir au quatrième A bientôt Sur ces mots Dylan est monté à l'étage Qu'est-ce qui s'est passé au quatrième étage ? Ça m'intrigue On va demander au vieux monsieur s'il est Encore Là ? Monsieur ? Allô ? On va frapper chez lui Si on peut Monsieur ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Pardon, excusez-moi J'ai la voix qui... J'essaie d'avoir une voix éraillée Et elle s'éraille bien comme il faut Rien ? Ça va pas bien de déranger les vieux gens ? Les vieux gens pour rien comme ça D'accord Donc je peux pas lui poser des questions C'est à Dylan qu'il faut que je les pose ? Bon bah dans ce cas-là Dans ce cas-là J'imagine qu'on va le suivre au quatrième Dylan est là Monsieur Hyde, qu'est-ce que vous faites ici ? Je me disais que je montrais bien au quatrième Juste pour voir Ah oui ? Il y avait vraiment des détritures ? Oui, je les ai ramassées Il y avait de vieux journaux Et des prospectus Qui est venu jeter ça ici ? Je sais pas Mais ça commence à m'énerver N'importe qui peut entrer dans cette résidence Et donc n'importe qui peut venir causer des problèmes Revoir la sécurité de l'immeuble ? De quel incident parlait-il ? Pardon ? Tout à l'heure Le vieux du 302 Il a parlé d'un incident Qui s'était produit au quatrième étage Quoi ? Il s'est passé quelque chose ? Ah non, rien Vraiment ? Oui, rien qui devrait vous inquiéter Bien, je vais y aller Mais du coup Ils ont pas voulu nous dire ce qui s'est passé Oui Lui, il me cache quelque chose Mais au fait À cet étage Les chambres sont restées Comme au temps de l'hôtel Cape West Je vais fouiner un peu dans le coin pour voir Il y a une trace sombre ici Il y a un truc qui a brûlé Il y a un panneau de contrôle sur le mur Les interrupteurs sont en position marche D'accord Ok Ne touchons pas pour le moment Une seconde Cherchez encore un peu Ah pardon Je voulais pas quitter l'étage Ah, je peux pas cliquer sur cette porte Je suis peut-être pas bien placée Voilà Tac Le couloir est fermé par une porte coupe-feu Il est écrit Entrée interdite C'est fermé à clé Ah Marde C'est pas vrai La lampe s'est déclenchée Non, non, non C'est le boîtier à côté Que je veux voir Côté, je pars une vitre à l'intérieur Il y a la sonnette d'alarme Et une sorte de manette Il faut vite que j'arrête ta larme Ben, je sais pas Est-ce que tu veux qu'on ramasse l'extincteur Et qu'on fracasse la vitre On a dû l'installer très récemment Boîte à outils Ce truc-là, une cale en bois Ben, il veut prendre aucun de ces trucs Je sais pas comment on fait Ah, avec ça peut-être Faut juste que je coupe Faut juste que je coupe le courant Est-ce que si je bascule ces interrupteurs Ah, ah non Ah Ok, ok Alors attendez, attendez, attendez Je crois qu'on se retrouve exactement Sur la même énigme Qui nous avait un peu posé problème Dans Hôtel Dusk l'année dernière Le coup du Le coup du Il faut activer les deux en même temps Alors attendez, il me faut La barre d'outils Et il faut que je fasse un truc du genre Je sais plus Comme ça Non Ah merde Si je les encroche toutes les deux en même temps Ben oui, mais comment Ils vont dans des sens opposés Comment je fais Ah Oh mince Est-ce qu'on va se retrouver bloqué Dès le début du jeu à cause de ça Éteint tous les deux Enfin marche tous les deux Et ensuite Comment Attendez, attendez Hôtel Dusk Criseis Voir la playlist complète Épisode 12 C'était pas dans l'épisode 12 Alors peut-être dans le Dans le Il me semblait que j'avais fait un commentaire Où j'expliquais comment Comment se débloquer C'était Ou alors je ne l'ai pas fait Oh non, ne me dites pas que je ne l'ai jamais fait Au final Jamais Jamais J'ai Non, c'était dans un épisode bien avant C'était C'était dans l'épisode Où Il y a l'épisode Adieu Mélissa Et l'épisode d'après Donc c'était l'épisode 6 Je crois Où après j'avais pu débloquer Je crois Non Épisode 5 Alors Ou alors Je n'ai pas fait de commentaire Je l'ai simplement expliqué Je l'ai peut-être simplement expliqué à l'oral Alors attendez Zut à l'our J'essaie de retrouver le moment J'ai pas pu donner J'essaie de retrouver le moment Ah oui, c'était pendant l'été Je ne retrouve pas le passage Ou alors C'est pas celui-là Euhm Désolée pour la pause J'essaie de retrouver Le moment où Mélissa Dans le 1 Elle est coincée dans la Elle est coincée dans une pièce Plongée dans le noir Et on essaye de remettre le courant Mais je ne me souviens plus du tout Je ne me souviens plus du tout Quel moment C'était quel chapitre ? C'est forcément dans celle-là Parce qu'il y avait Il y avait Il y avait des petits arts Sala et Dine Qui parlaient justement Du fait que j'étais coincée Voilà, c'est ce passage-là Chercher son père peut-être ? Je ne sais pas comment Allez, j'y suis prête C'était comme ça Voilà Là, c'était après la coupure Maintenant, il faut juste Que je me repasse la vidéo Ça a du mal à charger Allez Sinon, je vais chercher la vidéo Sur mon disque dur Levez un bouton Restez le doigt Restez le doigt Enfoncé sur la souris Et en parallèle Appuyez sur pause D'accord Alors, attends Nous Je ne sais pas Ah Je ne sais vraiment pas Attendez Je fais une safe state Déjà Mais je suis perdue Je suis totalement perdue On va googler Écoutez Comment Last window Emulation Problem Ah oui Mais du coup Évidemment Last window Cape West Fliqueur 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 Problème Ça doit être ça Ça doit être ça Ah non C'est pas ça Ah non Il y a des gens qui sont Qui restent coincés À l'écran titre Moi, c'est pas le problème voilà je suis coincé au chapitre 2 c'est ça moi je suis moi c'est pareil s'il vous plaît et des mois il n'y a personne qui a répondu ah terrible on va préciser du coup stock chapter 2 bon il y a des gens qui n'ont pas réussi à trouver la bague mais ça c'est autre chose donc ça chapitre 7 je pense et des gens qui sont coincés à d'autres endroits du jeu combien de chapitres dans ce jeu il y en a dix mm Sous-titrage ST' 501 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 En disant ces mots, Siné a posé un journal sur la table. Pour les gens de mon âge, ça ravive des souvenirs. Il y avait une affaire semblable il y a plusieurs années de ça. Papa ! Quoi ? Reviens derrière le comptoir. Allez, comment ça cumule ? Ah, je commence à avoir mal à la gorge. Oui, ça va, j'arrive. Bien, je vous laisse, monsieur Hyde. Je peux jeter un oeil à ce journal ? Bien sûr, je vous en prie. Sur ces mots, Siné a retourné travailler. Ah, j'ai mal à la gorge à force de lire des dialogues. Je vais vous... J'imagine que le journal est là pour que je le regarde. Le journal que Siné a apporté est toujours sur la table. Voyons ce que ça raconte. Oh, la dame au chapeau ! 19 décembre 1980, nouveau rebondissement dans l'affaire des vols de bijoux. La police de Los Angeles a découvert une nouvelle piste, éclairant le dossier sous un jour d'eau. Les témoins auraient aperçu une femme portant un chapeau noir sur les lieux. Les déclarations semblables avaient été enregistrées il y a plusieurs années. Lorsque Condor, un gang de voleurs de bijoux, sévissait dans tout le pays. La femme dont il parle dans l'article. On dirait celle que j'ai croisée hier à l'entrée. Eh ben, il s'en est passé des choses depuis hier. Oui, récapitulons les derniers événements. Ok, ça va être l'heure de la fin du chapitre, on va pouvoir se reposer la voix. Matin du 19 décembre 1980, après avoir arrêté la sonnerie de mon réveil, j'avais décidé de me rendormir. Mais le téléphone m'en a empêché. Qui m'a appelé en premier ce matin ? C'était... C'était ma maman, donc c'était Jeannie ? Oui, c'est ça. Celle qui m'a appelé en premier ce matin, c'est ma mère, Jeannie, qui vit seule dans le New Jersey. Après le coup de fil de ma mère, c'est Rachel qui m'a appelée. Toutes les deux m'ont dit la même chose. Quelle est la chose dont ma mère et Rachel m'ont parlé ? Elles ont eu un coup de fil d'un certain Rex. Oui, voilà. Ma mère et Rachel ont toutes les deux eu un coup de fil d'un certain Rex. Mais je ne connaissais aucun homme de ce nom. Après avoir regardé à la télé un discours électoral auquel Ed insistait, j'ai eu la visite de Tony, qui me demandait de l'aide. Qui est la locataire du deuxième qui l'accusait d'avoir volé sa bague ? C'était Marie. Oui, c'est ça. Celle qui a accusé Tony d'avoir volé sa bague, c'est Marie, la locataire du 206. Pour prouver l'innocence de Tony, j'ai dû fouiller l'appartement de Marie. Et j'y ai retrouvé la bague, soi-disant volée. Lorsque Tony m'a remercié de l'avoir lavé de tout son sang, j'ai été surpris d'entendre qu'il savait que j'avais été flic. Qui le lui avait dit ? C'est Dylan. Oui, c'est ça. Celui qui a dit à Tony que j'avais été flic, c'est Dylan, le locataire du 304. Dylan est plombier. En déplacement chez un client, il serait tombé sur un article de journal vieux de 4 ans. Et c'est comme ça qu'il aurait appris que j'avais été policier. Le soir venu, je me suis rendu au Lockhees Café. Comme d'habitude, j'y ai pris un café. C'est là que j'ai rencontré un type louche nommé Rex Foster. À quel sujet avait-il interrogé Sidney ? Ce qui s'est passé il y a 13 ans. Oui, c'est ça. Rex a demandé à Sidney de lui parler de ce qui s'est passé il y a 13 ans, quand la résidence était un hôtel. C'est lui qui a passé des coups de fil à mes proches et qui connaît mon passé. Il semble faire des recherches sur le passé de la résidence. Mais il est parti sans m'en dire plus. 19 décembre 1980. Après une journée passée dans la résidence que j'allais bientôt devoir quitter, j'ai pu discuter avec les locataires que je ne côtoie pas d'habitude. J'en ai appris plus sur l'heure passée et sur les événements récents de la résidence. Puis, en découvrant qu'un meurtre avait été commis à l'hôtel il y a 13 ans, et en rencontrant ce mystérieux Rex au café, j'ai ressenti la même inquiétude qu'en recevant cette demande de recherche la veille. C'est alors que j'ai commencé à prendre conscience que bientôt, les vieux secrets de cette résidence allaient refaire sur face.